TAPE 3W suivi d'Ecole au Sénégal, d'accord À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Voilà, bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir en grammaire, en classe de 5ème Les subtitudes du nom, les pronoms En fait, qu'est-ce que c'est qu'un pronom ? Et dans cette leçon, on verra d'abord, on va définir les pronoms Et ensuite, on verra le rôle des pronoms Un pronom, c'est quoi en fait ? Un pronom, il remplace un nom qui a été précédemment cité pour éviter la répétition Donc on peut définir le pronom comme étant Un pronom Remplace un nom Un nom Qui a été Qui a été Précédemment cité Précédemment cité Cité pour éviter la répétition Voilà comment on peut définir un pronom C'est on Il remplace un nom qui a été précédemment cité dans la phrase pour éviter la répétition Par exemple, les enfants vont en classe, les enfants apprennent leur leçon Là vous voyez qu'on reprend deux fois les enfants Les enfants vont en classe et ils apprennent leur leçon Donc ce pronom là a évité, nous a permis d'éviter la répétition Donc le « il » qui est pronom personnel a remplacé un nom qui est précédemment cité dans la phrase pour éviter la répétition Mais par rapport aux pronoms nous avons, n'est-ce pas, beaucoup de pronoms Donc le rôle des pronoms c'est pour éviter la répétition Parmi ces pronoms nous avons les pronoms personnels Les pronoms personnels, les pronoms possessifs Nous avons les pronoms démonstratifs Les pronoms définis, les pronoms relatifs, les pronoms interrogatifs et exclamatifs Donc premièrement, nous allons essayer de voir d'abord la catégorie des pronoms Donc premièrement, nous avons les pronoms Les pronoms personnels Les pronoms personnels Et parmi les pronoms personnels, nous avons les pronoms personnels sujet Nous avons les pronoms personnels complément Et nous avons, n'est-ce pas, des pronoms personnels réfléchis ou réciproques Et nous avons les pronoms personnels renforcés Donc on distingue parmi les pronoms personnels Les pronoms personnels sujet Ce sont là les pronoms personnels que l'on utilise pour faire une conjugaison Vous avez le « je », « tu », « il », « elle », « nous », « vous », etc. Ça ce sont des pronoms personnels sujet Ensuite, vous avez des pronoms personnels complément Les pronoms personnels complément Les pronoms personnels sujet Vous avez les pronoms personnels complément Parmi ces pronoms personnels complément Souvent, on les confond avec les articles Mais ils sont pronoms personnels complément Quand ils se placent devant un verbe Il s'agit de « le », « la », « les », « elle », « elle », « apostrophe » Ce sont les pronoms personnels complément Et généralement, d'une manière générale, c'est au délivre de la fin principale. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Elle appelle ses enfants. Elle appelle ses enfants. On nous demande de pronominaliser, de remplacer ses enfants par un pronom personnel complément. Là, on voit que ses enfants sont compléments d'objet direct. Donc, on ne peut utiliser que ces pronoms-là. Le, la, les, elle, la, tostrophe. On dira donc, elle, elle les appelle. Elle les appelle. Elle appelle qui? Les, les qui est en C-O-D. Et vous voyez que ce les-là est placé devant un verbe. Donc, les est placé devant un verbe. Il est pronom personnel complément d'objet direct. Il ne peut même pas être complément d'objet indirect. Et il n'est pas article. Il est article quand il est placé, n'est-ce pas? Devant un nom. Et là, il devient un déterminant. Donc, vous avez des pronoms personnels complément. C-O-D. Vous pouvez avoir également des pronoms personnels complément. Mais qui sont C-O-I. Il s'agit de lui et l'heure. Et ce l'heure-là, il ne prend jamais un S. Il est déjà pluriel parce que c'est le pluriel, n'est-ce pas? De lui. On raconte, n'est-ce pas? L'heure et lui qui sont C-O-I ou bien C-O-S. C-O-S. Quand vous avez dans la phrase, n'est-ce pas un C-O-D. Et dans ce cas-là, souvent, ils sont formés avec des verbes de transfert et de temps. Je lui accorde une bonne note. Je lui accorde une bonne note. Je lui accorde. Bien, je lui donne une bonne note. Très bien. Je lui donne une bonne note. Je peux remplacer le. Je donne à Moussa une bonne note. Je donne à Ali une bonne note. Très bien. Dans cette phrase-ci, on demande d'analyser, n'est-ce pas? Ali est une bonne note. On verra qu'une bonne note est un complément d'objet direct. Je donne quoi? Une bonne note. À qui? À Ali. Ali devient un C-O-S. Là, le C-O-D, pour le pronominaliser, on doit choisir entre le, la, l'apostrophe. Et le C-O-I ou le C-A-S, pour le pronominaliser, on doit choisir entre lui et leur. Leur étant le pluriel de lui. Là, nous avons donc le singulier. Qu'est-ce qu'on va dire? Mais quand on pronominalise dans ce cas de figure, le pronom personnel, n'est-ce pas, doit se placer devant le verbe. Donc, je vais dire, je, le, je, la, lui, donne. Et là, remplace quoi? Une bonne note, complément d'objet direct. Et lui remplace quoi? Ali, complément d'objet second. Donc, parmi les pronoms personnels, vous avez des pronoms personnels sujet, des pronoms personnels qui peuvent être C-O-D ou des pronoms personnels qui peuvent être C-O-I ou C-O-S. Toujours, n'est-ce pas, dans ces catégories de pronoms personnels, nous avons les pronoms personnels réfléchis ou réciprocs. Ce sont des pronoms personnels qui s'accompagnent avec des verbes pronominaux. Pour les pronoms personnels réfléchis ou réciprocs, vous avez M, vous avez SE, vous avez DE, vous avez NOU, vous avez VOUS et vous avez SE. SE, je me lave, tu te laves, il se lave, nous nous lavons, vous vous lavez, il SE, il se lave. C'est ce qui accompagne le verbe pronominal, étant pronom personnel, réfléchis, quand le verbe est un verbe de sens, réfléchis. Je me lave, l'action revient sur moi, voilà donc un verbe pronominal, n'est-ce pas, de sens, réfléchis, donc je lave qui? Moi-même. Ils peuvent être, généralement, ils peuvent être C-O-D ou C-O-S ou C-O-I. Par exemple, je me lave, je me lave, vous avez MOU qui est C-O-D. Mais quand vous dites je me lave les mains, ce n'est, MOU n'est plus C-O-D, il devient C-O-S. Je lave quoi? Les mains. Les mains de qui? De MOU, me devient C-O-S. Donc, ces pronoms personnels réfléchis ou réciproques peuvent être C-O-D ou C-O-S. Voilà donc, par rapport aux pronoms, si nous prenons une trappe avec les pronoms personnels réciproques, c'est souvent des verbes pronominales de sens. Des verbes pronominales, pour moi, de sens réciproques, c'est des verbes où l'argent se fait l'un sur l'autre. Par exemple, ils se sont battus, ils se sont donné des coups de poing, l'autre a donné un coup de poing, l'autre a donné un coup de poing, on appelle ça des verbes pronominaux de sens réciproques. Ils se sont remerciés, ils se sont salués, l'autre a salué, l'autre a salué et là également le pronom personnel. Qui les accompagne est un pronom personnel de sens réciproque qui peut être C-O-D ou C-O-I ou C-O-S. Par rapport toujours aux pronoms personnels, nous avons les pronoms personnels adverbiaux, n'est-ce pas, on va les classer dans la catégorie, il s'agit, n'est-ce pas, de 1 et Y. Qui peuvent être complément d'objet direct, qui peuvent être complément d'objet indirect ou bien qui peuvent être, n'est-ce pas, complément circonstantiel de lire. Et souvent, ils sont employés pour remplacer des mots qui ont un sens inanimé. Voilà donc par rapport, n'est-ce pas, à ces pronoms-là personnels qu'on utilise pour éviter la répétition. Deuxièmement donc, nous allons voir les pronoms personnels, les pronoms possessifs.